bonsoir ça va moi ça va voilà je je suis là encore une fois pour vous présenter mes créations d'après vos emballages je suis hyper contente et là je viens de terminer un truc vraiment pas habituel pour moi mais alors pas habituel du tout j'ai fait du chabit chic ouais j'ai fait du chabit chic avec le mail art de patou oui 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 vous avez bien entendu et c'est vraiment la première fois que j'en fais soyez indulgent dans vos commentaires s'il vous plaît donc voilà comment ça se présente j'espère que vous voyez bien parce que là c'est une lumière officielle vous peut-être mieux d'ailleurs que ce soit artificielle je rigole voilà j'ai fait et un dépliant trois tags un grand un moyen un petit donc voilà la première face et là c'est le papillon qui avait sur le mail art de patou j'ai voulu absolument l'utiliser parce qu'il était trop beau il était rose pailleté vraiment trop trop beau là j'ai pris une base de cartes d'abord une base de tag blanche que j'ai patouillé avec du rose très pâle parce que le chabit chic c'est des couleurs douces des couleurs pastel des couleurs voilà plutôt rose tout très doux coin la dentelle des froufrous et puis tout ça donc voilà c'est parti je vous décris ce que j'ai fait j'espère faire car pas tout déjà donc j'ai fait un fond aquarelli rose avec un tout petit peu de verre j'ai mis des stickers que j'aime bien que j'ai commandé chez amazon il ya quelques temps je vous ai présenté dans un autre dessus j'ai collé du tissu effiloché que m'a offert lisa une petite fleur en dentelle que j'ai eu avec françoise le papillon du mail art qui ont plein milieu voilà une petite fleur rose et blanche avec une perle au milieu là j'ai coupé j'ai collé mon un sticker de la même peu en fait c'est là la feuille et là c'est la fleur j'ai collé la fleur du sticker sur un papier patouille rose et blanc moi avec une petite fleur en bas voilà pour le premier panneau ensuite on ouvre et on a un deuxième panneau où j'ai collé sur un papier aquarelli rose des notes de musique que j'ai eu avec françoise et des petites images que j'ai récupéré sur pinterest voilà j'espère que vous voyez bien j'essaie de pas trop bouger et en bas j'ai mis une petite fleur rose pâle avec une terre rose au milieu que m'avait offert love créa dans un de ses envois tout au début que qu'on s'est connue en fait voilà une belle histoire ensuite le troisième bail est juste un tout petit papier musique collée sur un flanc aquarelli voilà j'ai pas voulu rajouter parce que comme c'est plié j'avais peur que ça fasse trop gros voilà derrière il ya de nouveau son superbe papillon pailleté rose avec un papier une découpe papillon note de musique collé par dessus c'est très très joli j'aime beaucoup donc là j'ai collé un tissu c'est un papier à poids vert pâle d'abord vert pâle avec des points blancs j'ai collé un tissu dessus ensuite j'ai collé le papillon voilà et dessous le papillon j'ai collé une plume parce que le chabuie c'est aussi pour moi synonyme de la douceur donc j'ai collé une plume j'ai joint mes tags avec un washi rose voilà un washi rose que j'avais eu je sais plus avec qui du tout mais bref restait du washi rose donc j'ai mis là le ce côté là j'ai juste mis un papillon avec des petites traces voilà et le petit tag j'ai juste mis une petite plume avec deux fleurs de fleurs dont une avec un stress voilà pour ma petite création chami pour patou j'espère qu'elle va aimer je sais pas ce qu'elle va en faire bon voilà c'était mon mon petit défi à moi dans ce dans ce comment dans ses créations avec des emballages le papillon du mêlard il est juste magnifique je pense que vous en pensez mais voilà il fait tout sur la création et le deuxième il est derrière il s'appelle plus voilà trop trop beau j'ai mis des aillets rose forcément et les petits rubans à paillettes rose de du petit fil de coton de la toi une blanche pour faire pour faire frou frou voilà ce que ça donne d'un côté je vous montre là c'est bien ceci je suis pendant le champ voilà ceci avec le petit tag le moyen et le grand et l'autre côté ça donne ceci voilà pour la création avec la fin du mêlard de patou de la chaîne patou recyclé fabrique voilà qui m'a envoyé des créations n'est à tomber si vous n'avez pas vu la vidéo balle de patou aller la voir c'est vraiment je peux les remontrer mais vont aller voir la vidéo c'est super ce qu'elle a fait voilà je la remercie beaucoup pour ses créations et puis tout son joli mais là qui m'a servi à faire sa création voilà voilà j'essaie de faut que je ralentisse ont des paroles parce que je crois que je parle un peu trop deuxième création sur cette pour cette vidéo donc natacha natacha ces créatures de bb elle m'avait fait une superbe pochette voilà comme ceci je l'avais montré dans dans ma vidéo bal voilà coco super j'ai eu un coup de foudre quand je l'ai vu aussi et j'ai voulu refaire la pochette de natacha donc voilà ce que ça donne chez moi avec de la récup 1 toujours de la récup là c'est une feuille d'emballage aussi alors la feuille d'emballage je l'ai recouvert de deux fleurs séchées voilà des fleurs séchées on voit pas grand chose chez moi chez elle on voit bien les fleurs mais si moi on voit pas trop j'ai recouvert la feuille d'emballage de fleurs séchées hortensia il ya des petits pieds des grosses si vous voyez peut-être le côté on voit mieux voilà j'ai mis des feuilles j'ai mis des graines de graminée voilà que j'ai pu ni que j'ai séché et puis quelques feuilles vertes voilà pour mon mon fond donc j'ai fait ça avec du papier du papier serviette mais le blanc le blanc de la serviette et j'aurais peut-être dû prendre comme elle a fait du papier mouchoir mouche comme elle dit voilà bref c'est fait mais puis voilà quoi et puis devant et ben devant et ben devant j'ai mis trois petites fleurs parce que c'est du tissu que lisa a teinté et moi je l'ai collé sur du papier pour faire des petites fleurs voilà ce que ça donne autrement la tâche la tâche c'est un bouton de françoise voilà tout n'a créé j'ai mis un gros hier au j'ai passé une ficelle et j'ai collé un papillon ou à deux papillons au bout de ma ficelle autrement sur le côté j'ai fait un petit genre de petit bijou voilà comme ceux ci j'espère qu'on le voit bien je suis pas dans le champ alors j'ai j'ai accroché de la dentelle que j'ai comment qu'est ce que j'ai fait je l'ai cousu à la pochette et j'ai mis des perles métalliques une petite fleur et là la grosse perle je sais pas si vous la voyez c'est du tissu du tissu qui m'a servi aussi à faire les fleurs j'ai recouvert ma perle voilà et ça a donné un truc top j'aime bien voilà voilà ma perle en tissu ensuite eh ben j'ai accroché plein de coton beige de la toine beige et blanche du la du coton bleu qui rappelait la couleur de la perle du coton blanc et filo chez et des groupes en rose voilà alors quand on ouvre dans des faits le truc et puis quand on ouvre voilà j'ai recouvert à l'envers mon papier de dentelle que j'ai piqué à la machine ah ouais là bien voulu piquer ce que c'est là c'est le reste du tissu visa que j'ai mis sur le bord pour rappeler un petit peu ce qu'il y avait sur l'endroit j'ai collé de la dentelle tout autour en bas et en haut je suis un petit peu trop basse et puis à l'intérieur mais j'ai fait des pochettes des couchettes j'ai pris du papier à françoise voilà et j'ai cousu j'ai cousu au milieu j'ai plié en deux j'ai plus du lieu j'ai fait des pochettes mettre des petites choses les petites choses à envoyer aux copines dedans voilà pour la pochette j'ai fait quatre pochettes mais je vais peut-être faire puis là il ya une pochette avec le tissu comme ceci prochain pour qu'ils c'est des petites choses très quand même ce sera mieux si je montre avec quelque chose donc là comme les américaines une pochette là voilà il ya une pochette là je suis moins gracieuse qu'elle une pochette là je suis pas dans le champ à une autre pochette là je suis pas en fait des montagnes dans chaque pochette c'est bon vous avez compris voilà et une autre ici là deux pochettes donc j'ai ancré tout le bord j'ai cousu tout le bord des pochettes et du et du petit livret et puis dedans je mettrai des emballissements voilà que j'aurais fait si j'ai le temps parce que là je suis un peu débordé donc voilà 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 pour la troisième quatrième vidéo je sais plus je regarde je crois que c'est la troisième voilà ma petite pochette j'ai regretté d'avoir mis ces fleurs jaune là c'était trop jaune j'aurais dû mettre des blanches mais j'avais pas de petites blanches donc tant pis j'ai laissé à son piqué donc voilà voilà pour la petite pochette voilà merci d'avoir regardé la petite vidéo à la prochaine découverte de de récup pour la avec vos médias avec vos papiers d'emballage dès que j'en ai ben je fais il n'y a pas de souci c'est un régal pour moi et un défi pour ça c'est vraiment un défi parce que du chabichic j'en avais jamais fait j'espère que je suis dans le ton elle me dira quand elle regardera la vidéo si elle passe par là voilà autrement je lui enverrai voilà après ce qu'elle voudrait même si c'est pas à son goût je sais pas elle va me dire que c'est beau moi je franchement je trouve que c'est bien je trouve que j'ai pas mal réussi pour une première chabichic je trouve que c'est pas mal voilà ça se peut se poser debout sur la sur la table et papillons je lui montre encore parce que je suis fier de moi voilà pour ma petite création pour tasse ou pour tasse ou pour pas tout pardon oh là là je mélange tout mon tasse ou pas tout ils sont mignonnes toutes les deux toute façon voilà je vous fais de gros bisous et puis je vous laisse avec mes créations voilà les créations du jour chabichic et plutôt vintage je dirais merci beaucoup bonne soirée au revoir l' discussant